Musique Alors bonjour à tous, je suis Isabelle Cougnier et je fais partie de l'association Écocide du Bourgaï à Pessac. L'association Écocide du Bourgaï a été créée fin 2002. Elle a été créée en appui des collectivités locales pour requalifier et revaloriser un site qui a été dégradé puisqu'il comportait une décharge d'ordures ménagères. Notamment la décharge de ce qui s'appelait la Cube à l'époque, de 1981 à 1991. Voilà, tous les déchets non triés allaient atterrir sur une partie de la forêt du Bourgaï. Donc les collectivités locales ont eu envie de revaloriser ce site et de voir comment on pouvait lui donner une deuxième vie plus écologique et plus exemplaire. Donc c'était l'origine de l'association, c'était de mener des études et de piloter un petit peu tout ça pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce site. L'association en 2005 est passée sur des études à l'animation pour animer le site sur un volet environnement et développement durable. Et chose à laquelle elle s'est consacrée depuis 2005. On a développé ensuite des formations en animation nature et en action pour la biodiversité. Et voilà, on a élargi nos compétences en termes de pédagogie, etc. d'année en année. Et donc aujourd'hui, l'objet de l'association, c'est l'éducation à l'environnement et la protection de la nature. Donc on mène des actions d'animation auprès de différents publics, des scolaires, de la petite enfance, du grand public, du public d'instituts spécialisés. Toujours sur une idée de pédagogie du dehors, c'est-à-dire qu'on va vivre la nature dans la nature, en immersion dans la nature, en participant et en vivant une expérience. Donc c'est pas vertical comme façon d'apprendre les choses, c'est toujours en participant et en faisant participer le public. On a aussi des événements de plus ou moins grande ampleur. On va traiter du jardin, par exemple, avec le printemps de la forêt du Bourgaille, qui aura sa 16e édition cette année et qui est une fête du jardin et de la nature. Donc là, on est plus sur un volet événementiel où on reçoit 20 000 visiteurs sur le week-end. Donc on est plus sur un accueil de masse. On organise aussi la nuit des étoiles, par exemple, sur un volet astronomie et biodiversité nocturne. Après, on a un volet formation dont j'ai un petit peu parlé, où on va un petit peu former les professionnels à comment animer un groupe dehors, en extérieur, dans la nature, pour donner des clés, pour accompagner le public. Et aussi sur ce même aspect, formation sur l'animation nature, mais auprès, par exemple, d'un public de petite enfance, de crèche. Donc voilà, pour s'adapter aux différents publics, ce n'est pas la même chose qu'on va pouvoir transmettre. On a enfin un volet qu'on est en train de plus en plus de développer, qui est le volet études écologiques, où on fait de l'entretien de la connaissance scientifique avec des inventaires Fonflor, avec des études de milieu, avec des conférences qu'on peut donner sur des questions comme le moustique-tigre, qui a été assez d'actualité ces dernières années. Donc voilà, on poursuit ces objectifs-là de protection de l'environnement par différents moyens. Du coup, je n'ai pas le parcours de mon emploi. Oui, je me suis plutôt orientée vers... Enfin, l'intérêt que j'avais pour mon futur, c'était plutôt le secteur social. Et je suis donc effectivement partie en psychologie. Et tant que ça a fonctionné, j'ai continué. Donc je suis arrivée en master. Et donc, il y a une majeure, une mineure. Je suis donc après partie en majeure psychosociale. Je ne sais pas si ça parle à certains. Mais donc voilà, j'ai cherché un stage parce qu'à l'époque de mon parcours, de mon côté, il n'y a pas de stage obligatoire avant le master 2. Donc du coup, je ne m'en suis pas spécialement préoccupée avant cette année-là. Et donc, dans le cadre de ce stage obligatoire en psychologie sociale, je ne sais pas si tout le monde connaît cette discipline. Mais globalement, c'est l'étude des comportements humains, mais à l'échelle collective. Donc on ne traite pas des pathologies. Mais voilà, c'est plutôt un croisement entre la psychologie et la sociologie. On peut travailler dans plusieurs secteurs. On peut travailler dans l'insertion. On peut travailler un petit peu comme les psychologues du travail. On peut travailler dans l'urbanisme avec des cabinets d'urba, de sociologues, etc. Donc je me suis d'abord orientée vers l'insertion. Au final, c'est un stage qui devait se faire et qui ne s'est pas fait. Donc comme quoi, le hasard a fait que ça m'a fait diverger et ça m'a fait atterrir là où je suis des années après. Puisque je me suis orientée après auprès de ma professeure sur où est-ce que je pourrais m'orienter, vers quel secteur, etc. Et elle m'a parlé des agendas 21 et du milieu de l'environnement. Et donc du coup, je ne sais pas si ça parle à tout le monde des agendas 21. Mais globalement, dans les collectivités, c'est les services ou les missions qui sont attachées au niveau cabinet du maire, au niveau des grandes directions, à l'application des politiques de développement durable. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près... D'accord. Donc du coup, ça m'a beaucoup parlé, en effet. Et donc j'ai envoyé des candidatures à toutes les missions agendas 21, des collectivités environnantes. Et j'ai eu une réponse positive de la ville de Pessac. Donc du coup, il y avait une chef de projet qui était seule dans sa mission à ce moment-là. Et qui était intéressée pour que je réalise un état des lieux des acteurs de l'éducation et de l'environnement sur le territoire. Donc l'idée, c'était de balayer un petit peu tous les acteurs du territoire qui menaient ou qui commençaient à mener des actions, que ce soit au niveau des scolaires, au niveau des crèches, au niveau des acteurs privés. Enfin voilà, tout ce qui commençait à être fait au niveau d'éducation et de l'environnement sur le territoire. Et l'idée, c'était de recenser un petit peu ça pour savoir, voilà, tout le panel des actions qui était mis en place pour que le territoire puisse le promouvoir, le mettre en avant, le valoriser, en avoir connaissance, etc. Et ça suffisait, enfin voilà, on a voulu développer d'autres missions. Donc j'ai aussi réalisé une enquête auprès des habitants sur les comportements éco-citoyens des habitants. Donc là, ma pratique de formation théorique m'a amenée à pouvoir créer un questionnaire, le faire passer auprès du public, analyser les données, déduire un score d'éco-citoyenneté en fonction des échelles, etc. Donc voilà, on a fait passer ça auprès de 270 habitants. On a eu des données qui étaient intéressantes après pour la collectivité. Donc voilà, c'était ça l'objet de mon Master 2. Et puis après, j'ai cherché du travail. Donc voilà, ça, ça a été une autre partie de notre partie. Et moi, ça m'avait beaucoup plu, en fait, le fait de travailler pour une collectivité publique, d'être au service des citoyens, au service du public, et de faire avancer les choses dans cette dimension-là collective. Donc j'ai essayé de poursuivre ce projet-là de chef de mission, chef de projet, chargé de mission, Agenda 21. Il n'y a pas beaucoup de postes, puisque sur chaque collectivité, et encore, tout n'en avait pas. Voilà, il y a un chargé de mission, un chef de projet. Donc voilà, ça a été un peu ardu. J'ai passé plusieurs fois des entretiens, où au final, on arrive au second entretien, et ça se passe bien, mais voilà, il y a toujours des personnes qui ont déjà occupé ce type de poste. Et donc du coup, c'est forcément plus valorisé qu'un stage. Par exemple, une expérience professionnelle, voilà, forcément plus valoir qu'un stage. Donc en fait, on en parlera peut-être au niveau des anecdotes, ouais, de la troisième partie, mais du coup, j'ai recontacté aussi un petit peu le réseau, j'ai fait fonctionner le réseau. J'ai contacté l'association Écoside du Bourgail, que j'avais rencontrée lors de mon stage. Et du coup, j'ai demandé un entretien conseil, puisque à ce moment-là, je savais que quelqu'un allait partir, mais je ne savais pas s'il allait être remplacé sur son poste ou pas. Donc j'ai échangé comme ça avec le directeur de l'association. Et en effet, un poste, c'est bien ouvert, mais pas sur le même volet. Et du coup, plutôt un volet d'assistance à la direction et de communication, alors que la personne qui partait était plus sur un volet d'animation. Donc du coup, je me suis présentée à l'entretien, j'ai été retenue, je pense, grâce à la valeur de l'entretien que j'ai pu mener, enfin de la démarche que j'ai vue précédemment, parce que du coup, c'est quand même sur un poste qui était plutôt profil communication. Je pense qu'il y a dû y avoir des candidats ou des candidats de communication. Et du coup, alors que je n'ai pas ce profil-là, j'ai pu avoir le poste parce que j'ai dû montrer de la motivation, de l'intérêt lors de l'entretien. Après, je connaissais le territoire, je connaissais tous les partenaires, la collectivité, etc. Donc voilà, ça a dû faire la différence, visiblement. Et donc ça, c'était en 2010. Donc du coup, voilà, j'ai fêté mes 10 ans à l'association. Et donc du coup, j'ai poursuivi au début l'émission pour laquelle j'ai été embauchée, c'est-à-dire effectivement assister la direction sur le montage d'événementiel, sur la programmation, développer la communication. Donc là, j'ai ouvert les réseaux sociaux, du coup, qui n'existaient pas à ce moment-là. Après, on a restructuré un petit peu le site Internet, on a essayé de rendre plus lisible l'arborescence du site, chose que je suis encore en train de faire aujourd'hui puisqu'à chaque période, on essaye d'améliorer les choses. Et donc quand les compétences se développent, il faut mettre à jour aussi la façon de les afficher, etc. Donc on travaille avec un webmaster pour ça. Et au fil du temps, en fait, j'ai essayé de faire, finalement, de faire évoluer mon poste par rapport aux besoins que je sentais dans la structure. Donc je sentais qu'il y avait parfois besoin d'outils d'organisation interne. Donc j'ai fait des propositions. Et la chance que j'ai, c'est d'être dans un lieu de travail qui me permet de proposer des choses, d'être à l'initiative de certaines choses, d'être écoutée, d'être entendue. Donc du coup, à partir du moment où ce que je propose, c'est pertinent, pas forcément toujours le cas, mais à partir du moment où ça l'est, ça fait avancer les choses et ça fait avancer l'organisation dans laquelle je suis. Donc du coup, ça, c'est intéressant et je vous le souhaite tous, voilà, de pouvoir trouver un endroit où vous pouvez vous épanouir et vous pouvez proposer des choses qui feront avancer le collectif. Du coup, finalement, mon poste et mes fonctions se sont plutôt orientées vers, au fil du temps, de la coordination, puisque à force de trouver des outils et d'être un petit peu toujours en lien avec tout ce qui se passe dans la structure, ça se définit plutôt comme de la coordination interne, puisque l'objectif, ça va être d'être toujours quel que soit le projet qu'on va développer garant du projet associatif. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas être spécialiste, je ne suis pas animatrice nature, je ne suis pas naturaliste non plus, mais j'ai connaissance des acteurs, j'ai connaissance de notre projet associatif, j'ai connaissance du budget, j'ai connaissance des outils de communication et donc tout ça, ça me permet de, entre guillemets, toujours pouvoir garder le cap un petit peu, quel que soit le projet, sur le lien avec tout le reste et sur le projet associatif qu'on a. Donc ça s'impacte sur la tenue de réunion d'équipe, du coup, avec une bonne lisibilité de l'ordre du jour, etc., sur le rapport au public et la gestion du public, que ce soit le public particulier, que ce soit le public de groupe, donc voilà. Et après, en termes de communication, enfin de coordination externe, le rapport avec les partenaires d'animation qu'on a, puisqu'on a aussi un réseau de partenaires, on travaille avec des partenaires, des structures, en fait, que ce soit auto-entrepreneurs, associatifs, etc., extérieurs, qui sont chacun spécialistes en leur domaine. Par exemple, pour l'astronomie, dont je parlais tout à l'heure, on travaille avec une association. Et donc voilà, il y a ce rapport-là avec chacun des intervenants extérieurs ou chacun des partenaires potentiels qui vont solliciter l'association pour des prestations d'animation, d'études écologiques, etc. Donc ça, c'est globalement l'interne, la coordination externe et le volet événementiel aussi dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Donc là, je vais travailler de A à Z sur les événements, donc de la logistique à l'organisation avec l'équipe, avec sollicitation des collectivités pour les demandes de matériel, le côté évidemment aussi communication des événements, et puis le jour J, être sur le terrain pour voir si tout fonctionne bien, enfin, pour mettre tout ça en route. Et après, le volet communication, ça va être, voilà, je finis là-dessus, le rapport à la presse, ça va être les réseaux sociaux, ça va être le site internet, et donc garder la même ligne éditoriale et toujours pouvoir promouvoir un petit peu ce qu'on fait sur les différents canaux de communication. Vraiment des petits conseils pratico-pratique, je me fais mon troisième tour qu'on ne m'a pas donné. Vraiment des petits conseils, voyez-vous comme des professionnels quand vous candidatez. par exemple, évitez de mettre stage 2, 3 mois, vous avez rempli une mission, en l'occurrence, voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, maintenant, les lieux de stage donnent des vraies missions, eh bien, vous avez été chargé de mission, telle mission. Voilà. On voit bien, c'est pas mentir, on voit bien que c'est dans le cadre puisque c'est la même année que vous avez passé votre master 1 ou votre master 2. Ça vous professionnalise, voyez-vous, comme des professionnels parce que vous avez occupé des vraies places dans ces stages-là. C'est beaucoup plus valorisant que de mettre stage comme si c'était, voilà, vous diminuez, entre guillemets, moi la première, quand j'y suis passée. Donc, c'est important de mettre en valeur les compétences que vous avez pu exercer, même si ce n'était qu'un stage, c'est quand même quelque chose que vous avez vécu ou vous avez développé des choses et vous avez travaillé pour une entreprise, une collectivité, une association. Donc, ça, mettez-le en valeur. Ensuite, ne négligez pas l'intérêt du réseau. C'est quelque chose que vous devez entendre beaucoup et partout et qui est un petit peu diffus et opaque, mais en fait, c'est quelque chose qui est partout autour de vous. C'est-à-dire, vous êtes peut-être un club de sport, vous avez peut-être des parents qui ont des amis, j'espère pour eux, mais du coup, ces amis ont peut-être des métiers et du coup, finalement, il y a toute une toile comme ça qui se tisse où, en fait, telle personne, elle travaille dans le domaine que vous avez peut-être envie de tester et vous pouvez peut-être faire un stage là-bas ou alors, dans la boîte du copain du club de sport, il y a un poste qui se libère ou il y a quelqu'un avec, que je vais pouvoir interroger, etc., donc le réseau, c'est beaucoup plus large que mon ancien maître de stage ou mon ancien prof de telle ou telle matière. Le lien avec ça, c'est les entretiens conseils. Moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué et c'est ça qui a fait que j'ai trouvé un poste parce que sinon, je n'aurais jamais cherché la nomenclature à Pôle emploi de l'annonce auquel j'ai répondu. Je n'aurais jamais cherché dans l'assistance de direction ou ce genre de choses parce que ce n'était pas le diplôme que je cherchais, ce n'était pas le domaine que je cherchais, etc. Pourtant, c'est là que je suis et que je suis restée. L'entretien conseil, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en fait, c'est ne pas attendre qu'il y ait une offre d'emploi et aller demander et solliciter une rencontre avec des professionnels. Alors, c'est encore mieux quand vous venez de la part 2 et donc là, on revient avec le réseau. Mais, voilà, bonjour, je suis un tel, je suis étudiant, je suis jeune diplômée, je suis intéressée par votre métier, je suis intéressée par votre secteur d'emploi et donc, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut discuter un petit peu, est-ce qu'on peut m'expliquer votre métier, etc. Et fatalement, si à un moment donné, cette structure, elle cherche quelqu'un et que vous, vous avez fait un bon entretien conseil, que vous avez montré votre dynamique et votre motivation, et bien, vous allez forcément plus rester en mémoire qu'un CV que la personne va se revoir, recevoir et voilà, qui sera plus ou moins bon, plus ou moins bien fait, mais c'est hyper important. Et puis, même si ça ne donne rien, ça vous fait travailler votre oral, votre aisance, la rencontre avec des professionnels, etc. Et peut-être qu'il ne pourra rien pour vous, cet entretien conseil, en termes concrets, mais il va peut-être vous dire « Ouais, mais allez voir un tel de ma part ». Et c'est là que du coup, le circuit de réseau continue à se mettre en place. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est que vous pouvez vous rédiger votre propre livret de compétences. Là, c'est un petit peu comme le réseau, c'est que des compétences, vous en avez plein, parce que même dans les petits boulots que vous avez réalisés, même si vous avez été serveur, serveuse, vous avez travaillé, je ne sais pas, dans le phoning, l'enquête, l'accueil, ça a développé des compétences. Vous avez développé de l'aisance relationnelle, vous avez développé des qualités rédactionnelles, vous avez développé plein de choses, en fait, et même dans vos stages, et même d'ailleurs dans vos hobbies. Voilà, des fois, on ne s'en rend pas forcément compte, mais j'en sais rien, être passionné de lecture, ça vous donne aussi beaucoup de vocabulaire, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, où la photographie, ça va peut-être être intéressant sur certains postes, en fait, en complément d'autres qualités qui vous seront demandées, mais il faut voir large, et en fait, nous on reçoit des volontaires en service civique, par exemple, et dans le cadre du tutorat, c'est ce que je leur propose, c'est de reprendre point par point tout ce qu'ils ont fait chaque année en termes de formation, en termes d'engagement associatif, en termes de stage, de, voilà, et du coup, dans ces expériences-là, de déduire qu'est-ce qu'ils ont mis en oeuvre et quelles compétences ils en ont sorties, et après, de recouper ces compétences-là, et ça, vous pouvez le valoriser, surtout si vous l'avez appliqué dans plusieurs secteurs, potentiellement, dans plusieurs expériences, ben oui, j'ai une aisance relationnelle, pourquoi ? Parce que ça, mettre des compétences juste pour les mettre, ça, ça, enfin, il ne faut pas le faire, mais après, juste, il faut pouvoir les illustrer, pourquoi ? Parce que j'ai œuvré dans telle association et j'ai rédigé des flyers pour promouvoir telle chose, etc., etc., donc voilà, c'était juste mes petits conseils. Merci beaucoup. Merci à tous.